Cassez la voie, cassez la voie, cassez la voie, cassez la voie, je peux plus croire, tout ce qui est marqué sur les murs. Après les passages magnifiques dans les grandes salles adaptées de la capitale, il faut prendre la route, écumer, soulever l'enthousiasme dans les provinces. Dans le jargon de la profession, on appelle s'y tourner une galère. C'est la critique luelle que vous venez voir, hein ? C'est qui ? Raffi ! Je venais mourir les mecs, demain après le gala, je me taperais bien un steak. Là, ras-le-bol des pizzerias, pour m'y aller. Combien qui reste au bord, à quelle heure on arrive ? Et dans quel hôtel-gorgne, on va poser nos valises, nos valises ? On n'en est plus aujourd'hui à partir à six dans une camionnette entre les guitares et les tables de mixage. Il y a des camions qui partent d'un côté avec la technique, il y a des musiciens qui partent d'un autre côté, soit en train, en TGV, soit en bus lorsque les distances sont courtes, soit même en avion lorsque nous allons en Chine ou en Polynésie. La Suisse romande manque de salles capables d'accueillir les grands chaux internationaux ou seulement européens. Alors, on s'adapte, en aménageant de cas en cas les endroits susceptibles de recevoir un grand nombre de personnes, comme les patinoires. À Neuchâtel, il faudra toute une nuit et longtemps après le lever du jour pour métamorphoser le lieu en espace de concert acceptable. Les premiers officiants n'appartiennent pas au show business. Ce sont des sans-emploi, orientés par les services sociaux de la ville, qu'encadrent les responsables du centre sportif. On met de plus en plus de personnes sur la tournée. On demande aussi, et là c'est vrai que c'est un effort, mais on demande aussi aux promoteurs locaux, c'est-à-dire la personne qui va organiser sur place le spectacle, de mettre des moyens. On parlait de rogues voisines, on demande aux gens sur place de prévoir 25 personnes à l'arrivée des camions pour décharger. Les hommes en rouge appartiennent à VSP, pour Verix Show Productions, agence genevoise fondée en 1977 par Gérard Héritier, partenaire suisse de la tournée européenne de rogues voisines. fournisseurs d'une main d'oeuvre qualifiée dont la responsabilité est une assistance technique de base. Les hommes en noir sont les roadies. Ils accompagnent la star dans tous ces galas, sont sur place avant et après elle, veillant à ce que tout soit parfait pour sa prestation et intact après son départ, via une autre ville. Il y a naturellement une hiérarchie parmi eux, mais le responsable des équipements, du décor, des lumières, des effets spéciaux, du son, de la régie finale et des ordinateurs sont tous indispensables à la bonne marche du spectacle. Un investissement conséquent, à qui rapporte-t-il ? Si on regarde les tournées anglo-saxonnes, les très grandes tournées type Prince, Michael Jackson et Rolling Stone, d'un thread, le profit n'est pas obligatoirement réalisé sur la tournée. La tournée fait partie d'un plan de promotion, fait partie d'un contexte de développement de l'artiste et de son oeuvre, mais le profit est espéré sur la vente de disques. C'est la raison pour laquelle les maisons de disques participent aux tournées, participent financièrement, participent de manière promotionnelle aux tournées, et on retrouve sur des grands artistes français le même phénomène, lorsqu'on est sûr que la tournée peut amener une vente supplémentaire. Mais en francophonie, on essaie quand même que le spectacle se rentabilise. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ça devient de plus en plus énorme, ces spectacles ? Pourquoi il y a de plus en plus de lasers, de plus en plus de lumières, de plus en plus d'effets sonores, de plus en plus... Parce que le public est de plus en plus sollicité. C'est le même phénomène en publicité. Vous voyez aujourd'hui des pubs en télé qui sont nettement plus élaborées que les premières réclames des années 60. Aujourd'hui, il y a toute une série de marques concurrentes, et quand on se retrouve dans le métier de la chanson, le métier de la musique, vous avez toute une série de gens qui se concurrencent, et le public est sollicité à gauche et à droite. Donc une partie du public est fan d'un artiste, il va choisir Rock Voisin, il va choisir Dire Straits, il va choisir Patrick Bruel. D'un autre côté, il y a tous les gens qui sont hésitants. Et ces gens-là, il faut que lorsqu'ils viennent, ils soient satisfaits. Donc, moyen, l'artiste aussi a envie d'avoir un spectacle qui le représente lui, mais tout ce qu'il a au fond du cœur, c'est-à-dire des moyens de lumière, des moyens de son, des bons musiciens. Je ne vois pas d'ici. Je n'en sais rien, moi. Tu montes à l'hito hors, tu regardes. Montes à l'hito hors. Ultime réglage, ceux de la sono. Qu'il s'agisse d'un méga concert ou d'un gala plus intime, le souci de perfection est le même et les manœuvres identiques. Observez l'homme qui tourne autour de Stefan Eicher, il ne pourrait s'en priver. C'est Jean-Michel, c'est Jean-Michel. Il s'occupe du mixage pour les musiciens, le son pour les musiciens, parce qu'il connaît très bien mon goût. C'est un homme magique, parce que si je fais comme ça, il se passe toujours quelque chose. Ah, voilà ! Merci, Jean-Michel. Et la fête se prépare. Le lendemain à Lausanne, une nouvelle nuit pour aménager le lieu. Encore une patinoire. Le public fan de Rock Voisine est largement présent devant les entrées dès le matin, pour un concert prévu après 19h. Le grand matin, on va peut-être changer. Moi, je vais un petit câble bleu, s'il vous plaît. Merci. Moi, il y a des gens qui n'aiment pas les frances. C'est le reste de la maison. C'est le reste de la maison. C'est le caméra. Moi, je vois un sort. Voilà, merci. Ça va être grand, on va prendre une cheveuse de nuit. Voilà. Ah, génial. Vous avez payé ça combien ? 40. 40, celui-là, et vous ? Oui, aussi. 40, ils ont acheté quoi encore ? Des pins. Les pins, c'est combien, les pins ? 10 francs. 10 francs ? C'est normal. Et puis un bandana. Et puis les programmes aussi ? Oui, le programme. C'est combien, le programme ? 20. Vous avez dépensé combien en tout ? 90. 90. 100, je crois, 100. Oui, 100. Et puis vous payez votre classe ? Oui, 40 francs. 40 francs. Et qui est-ce qui vous donne l'argent ? Moi, je travaille et puis je gagne mon propre argent chaque mois. Moi, c'est mes parents. Estimation. Si toutes les spectatrices du concert ont acheté seulement la moitié de ce qu'ont dépensé et ces deux jeunes filles, le profit des marchands du temple devient supérieur à celui versé pour assister à la messe. Patrick Bruel, que l'on a beaucoup taquiné sur ses propres pratiques marchandes, explique le principe. Tous les gens qui partent en concert ont un service de marchandising. Tous les gens qui font des concerts font ça. Tous les groupes du monde, tous les chanteurs français, tous les chanteurs européens, tout le monde fait ça. Et il y a un stand de marchandising dans tous les concerts où vous allez avec des briquets, des t-shirts, des... Mais ce n'est pas moi qui fais ça tous les matins, qui va à mon bureau et puis qui appelle, qui passe les commandes. C'est pas moi, c'est une entreprise qui est liée avec la société avec laquelle je travaille. Mais ça, tout ça nous lie. Mais je ne suis pas un type qui... Je ne sais pas le faire. J'ai des idées, oui, c'est moi qui vais dessiner si on fait des pins. C'est moi qui vais trouver les idées pour dire, tiens, on va faire un pins avec ça. Ou on va faire, tiens, sur le t-shirt, on va mettre ça. Mais je suis un très mauvais homme d'affaires. Si moi, je gère les affaires, ça s'effondre. Je ne sais pas le faire. Les gens avec qui je travaille savent le faire. Enfin, l'ouverture des portes. Certaines de ces adolescentes auront patienté plus de 8 heures en battant la semelle. Elles attendront encore 2 heures à l'intérieur, dans une patinoire bientôt surchauffée. Ces grandes salles, tout le monde ne peut pas les remplir. Je veux dire, il ne suffit pas d'avoir fait un disque pour remplir Bercy. Non, mais tout le monde n'a pas intérêt non plus à faire des grandes salles. Parce que pour faire une grande salle, il faut avoir une forte présence. Il faut que les gens qui vont vous voir de très loin n'aient pas l'impression d'avoir vu comme à la télé, comme dans une petite lucarne. Il faut qu'ils aient eu envie de venir pour participer à une fête. Sur ces salles, il y a des listes d'attente, mais en fait, elles se gèrent, je dirais, elles s'auto-gèrent. C'est-à-dire que le fait d'aller dans une grande salle est lié à la sortie d'un disque. Et ces grands dinosaures, comme vous les appelez, ne vont pas sortir tous ensemble leurs disques. Chacun, et c'est aussi régi par les maisons de disques, qui n'ont aucun intérêt à ce qui est, je dirais, cannibalisation d'un artiste par l'autre ou d'un disque par l'autre. On attend, hein, quand Dallas-Wedt sort un disque, les Stones vont attendre. Et quand Prince sort un disque, il ne sort pas en même temps que Michael Jackson, etc. Donc quand Sardou sort un disque, il ne sort pas en même temps qu'Alidé. Et de fait, ils ne sont pas en même temps, ils ne postulent pas en même temps pour leur rentrée parisienne ou pour leur tournée. Le moderne gladiateur entre finalement dans la tourmente. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques-unes de ses admiratrices participeront moins de deux minutes à la fête si longtemps attendue. Générique 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 Générique